écoute alors du coup je vais je vais on va commencer je vais te présenter assez compliqué de 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 raconter ta bio professionnelle parce que il ya tellement de choses donc c'est vrai que moi je te connaissais comme anthropologue et ethnologue avec tu étais au cnrs je savais que tu avais une thèse alors je vois que c'est en 2001 et et que tu sois au croisement entre plein de choses comme l'anthropologie des techniques les arts les sciences en général ça c'est une évidence que je ne savais pas par exemple c'est que tu avais été assistant d'un réalisateur indien extrêmement connu pour le film hum d'il voilà j'ai pas le prononcer parce que ça va être une horreur c'est de l'archéologie ça oui oui mais enfin ça m'a ça m'a fasciné quoi tu as été auteur de bollywood film studio ou comment les films se sont faits à bombay et moi j'ai un fort souvenir de cette édition du cnr je n'avais pas réalisé que c'était toi du sosie de gandhi alors ça oui ça est de dieu et robot bien sûr et je pense qu'il ya plein de gens qui ont vu passer ton ton film avec un titre quand même voilà dieu point zéro à bravo une anthropologie expérimentale et donc j'ai pu me rendre compte que tu t'es baladé entre des plateaux de cinéma des expérimentations presque des fouilles archéologiques tu travailles sur des automates sur des robots humanoïdes tu tu travailles sur plein de terrains culturels différents en particulier en inde et le fait que tu sois toujours sur le terrain en train d'ouvrir des nouveaux chemins comme un explorateur que tu sois toujours en train d'inventer des objets des choses et puis aussi des méthodes et des méthodes qui sont entre la science et l'art mais qui ouvre de nouvelles lucarne clairement avec des dispositifs qu'on n'avait pas vu avant et moi je trouve que c'est cet exercice aux frontières de ta discipline et puis de tout ce que toutes les disciplines et les arts que tu croises qui font de ton travail quelque chose moi qui m'a toujours épaté quoi et et qui nous pose tellement de questions et et donc aujourd'hui tu vas tu vas en particulier nous parler de ce travail que tu avais fait je crois que c'est j'avais vu que c'était avec xavène paré c'est ça voilà en 2016 tu as ce film qui nous a quand même tous ce scotché quand on a vu on a vu les personnes face à ce robot du dieu hindou ganesh et qui permet à chacun de se mettre à la place d'un dieu d'avoir une conversation et et se mettre à la place d'un dieu et à une conversation au moment où à l'autre bout du monde l'église de la singularité est née on parle de transhumanisme et quand on voit ce que tu recueille dans ce film moi je trouve que ça ça rassure et et ça permet de se dire que la science quand elle est capable comme tu le fais d'avoir les yeux grands ouverts et bien elle va pouvoir nous ramener à un équilibre plutôt vertueux ça nous rend optimiste donc Emmanuel je te remercie de nous rendre optimiste et je te remercie de nous consacrer deux heures dans ton emploi du temps il est extrêmement chargé merci beaucoup Emmanuel c'est gentil merci Véronique pour cette introduction merci à vous enfin christian et puis laurent pour pour l'invitation je suis très content de vous vous présenter ce alors effectivement c'est j'ai beaucoup bricolé et là c'est un peu une sorte de bricolage on va dire qu'on avait initié avec zaven quand on était au japon déjà on réfléchissait à ça on avait fait une on avait été dans le laboratoire de d'hiroshi shiguro on avait fait un livre qui s'appelait le jour où les robots mangeront des pommes qui racontaient un peu toutes les expériences qu'on avait fait autour du geménoïde et à ce moment là on se posait déjà la question on disait ça serait bien de faire quelque chose en Inde et puis l'idée a germé comme ça de faire ce je sais pas si on peut vraiment appeler ça un robot enfin c'est une interface en tout cas un dispositif qui ressemblerait à Ganesh enfin au dieu Ganesh et qui permettrait à n'importe qui de se mettre à la place de dieu et d'avoir une conversation mais c'était une vraiment une ébauche de ébauche d'idées on est parti avec une enfin on avait vraiment pas vraiment d'idées très claires sur ce qu'on allait faire exactement et puis les choses se sont vraiment mis en place quand on est arrivé à bomber avec la chose et qu'on on s'est mis à expérimenter avec les gens là on s'est dit enfin toute l'expérience a été de d'apprendre à faire une bonne expérience si vous voulez une bonne expérimentation donc c'était un peu ça l'objet du à la fois du film Ganesh Yourself qui est sorti en 2016 et puis après du livre qui est plus récent qui s'appelle dieu point zéro une anthropologie expérimentale et qui est paru alors c'est une collection de philosophie et plus métaphysique je sais pas si c'est vraiment un livre de philosophie mais il a fallu justifier dans la préface que c'en était un enfin patrice manubier gentiment fait une préface pour expliquer à quel point c'était un livre de métaphysique je sais pas si c'est si c'est le cas mais disons pour les philosophes c'est un livre d'anthropologie pour les les anthropologues c'est plus un livre de philosophie voilà enfin bon c'est c'est à la fois aussi un peu un livre de théologie pour les roboticiens un livre de robotique pour les théologiens enfin une sorte de théologie un peu déguisée puis la robotique déjantée alors je sais pas trop comment le classer c'est un peu un objet je crois que sa vraie place elle est quelque part entre entre philippe cadic et et les vedas alors philippe cadic parce que dit que c'était amusé pour ceux qui connaissent dans l'exégèse il y a des passages qui sont vraiment très intéressants où il se pose la question ce que pour être dieu dans un dans un monde imbibé de technologies et enfin plus le monde évolue puis se pose la question de savoir quelle forme étrange dieu pourrait prendre et il imagine une sorte des systèmes pas possible une intelligence artificielle qui déraille qui nous enverrait des des signaux cryptés via des canaux d'information divers et variés ou il imagine aussi que les gens pourraient porter une partie dieu sur eux comme un toki walkie et rétrospectivement je me dis peut-être cette interface qu'on a fait avec zaven c'était un peu comme le toki walkie de de dick et bon les vedas évidemment parce que c'est on est en inde et c'est une chose que l'expérience nous a montré c'est que c'est à quel point le tir je dirais il y avait une enfin c'était un bon moyen de stimuler la verve spéculative des gens et on a vu partout où on se promenait avec l'interface où il a fallu ils ont recruté des incarnants qui jouaient à faire le dieu et puis des gens qui qui questionnaient le dieu on a vu à quel point il y avait un vrai enthousiasme enfin un désir en tout cas de d'essayer de refonder dieu sur de nouvelles bases ce qui était pas évident du tout quand on est arrivé voilà donc c'est devenu un dispositif de presque de philosophie spéculative et c'est ingold qui disait que l'anthropologie c'était un peu la la philosophie avec les gens dedans et moi je suis assez d'accord avec ce avec ça et en inde c'est d'autant plus amusant que que dieu peut être incarné alors dans un support dans une idole voire même avoir des peut trouver des substituts on peut utiliser un je sais pas moi un concombre dans un rituel et dire que c'est ganesh à partir du moment où on l'a décidé et en même temps dieu peut être totalement dématérialisé enfin on va trouver des gens pour dire que dieu est pas du tout dans ses idoles et que c'est un un irreprésentable et c'est cette flexibilité ontologique qui enfin je qualifie ça d'ontologique parce que je pense que c'est effectivement le cas c'est une chose qui est qui qui est un spectre disons d'existence cette flexibilité là elle est essentielle pour comprendre ce qui est ce qui s'est joué dans le dans l'expérience alors je vais je vais y revenir plus en détail mais je dirais qu'il m'a fallu du temps pour comprendre ce qu'on avait fait avec zaven à travers ce alors ce bidule que vous avez tous vu je vais pas vous montrer une image enfin peut-être que si vous comme ça je vous voyez en inde ça a été annoncé alors c'était un peu bizarre d'avoir cette annonce mais comme étant le premier robot d'un dieu jamais conçu évidemment ça n'a rien d'un robot en fait c'est une sorte d'interface totalement banale enfin minimaliste en tout cas il ya un casque voir comment ça fonctionne vous avez un un contrôleur comme ça avec son casque et puis dont l'image est projetée à l'intérieur du robot et donc qui peut voilà qui se projette dans le dans cette espèce de masque dont on voit le visage et alors il ya eu bon toute l'expérience de bombay qui je dirais que je raconte dans le livre et puis qui fait l'objet du film et puis après la machine s'est c'est beaucoup baladé en de musée en musée en Europe notamment et bon je me souviens d'une exposition qu'on avait faite à dresde qui s'appelait when machines are dreaming et c'était organisé par des hackers allemands et et puis c'était une grande surprise le premier jour on a exposé la machine dans le musée il y avait tout un groupe de gens qui faisaient de la méditation devant enfin c'était vraiment un truc très bizarre mais et puis et puis on avait croisé alors on était avec Zaven des gens qui étaient convaincus que que les machines auraient bientôt la capacité de rêver et que peut-être qu'elle rêvait déjà qu'elle nous rêvait à travers le réseau et que et que l'humain obsolète laisserait bientôt la place à des entités cybernétiques et ce ganesh là les excitait beaucoup comme étant une espèce de forme voilà une promesse quoi de quelque chose et et ça m'a rappelé une phrase de Deleuze d'ailleurs qui c'était dans son livre sur Foucault qui une espèce de il fait une sorte de prophétie à un moment sur le poste humain et qui dit voilà il va se jouer plein de choses avec le silicium ça va permettre de dépasser l'homme etc et il va y avoir de l'expérimentation dans tous les sens y compris en art il faudra aller voir du côté de l'inde parce qu'il ya des formes extraordinaires à la fois végétal animal et tout et puis ça bon enfin personne s'était vraiment parlé de ce cette prophétie de Deleuze et d'une certaine façon 2.0 c'est un peu le je dirais une réponse à ça alors tout à coup j'arrive plus à revenir à voilà arrêter le partage c'est ça que je voulais dire bon le temps que j'ai mis à écrire le livre c'est il m'a fallu entre le film est sorti en 2016 l'expérience elle a été faite en 2014 donc il m'a fallu cinq ans c'est un peu le temps qui était nécessaire pour c'est de formaliser un peu ce qui s'était passé en termes de méthode un de chemin d'expérimentation parce que c'est ça va plus loin qu'une je dirais qu'une petite expérience de psychologie expérimentale des religions si vous voulez c'était quelque chose qui fait que les dialogues qui se sont qui ont été possibles grâce à l'interface elles ont débouché sur une matière qui enfin pour moi pendant enfin il m'a fallu vraiment plusieurs années pour comprendre pour tirer tous les fils de tout ça c'est comme si tout à coup j'avais récolté une sorte de alors de monde voilà c'était beaucoup plus que je dirais des réponses à des questions oui dans un jeu de questions réponses quoi c'était un monde avec des tas de fils à tirer sur le plan culturel évidemment sur le rapport des indiens à leurs dieux et tout ça mais aussi sur notre rapport aux machines et puis sur évidemment des questions métaphysiques qu'est ce que enfin qu'est ce qui se passe quand on prend dieu par en dessous si vous voulez on se dit bon qu'est ce qu'il y a sous le sous l'étiquette de dieu en fait quand on quand on emploie ce terme et puis des questions politiques aussi parce que c'était une interface qui donnait au moins enfin qui donnait un moyen aux gens enfin c'est de hacker dieu en fait c'était presque une opération de de piratage donc il y avait quelque chose de politique là dedans et qui était intéressant il ya un fil intéressant à tirer alors quand on fait des expériences je pense parmi vous il ya beaucoup de gens qui font des expériences d'expérimentation au sens des psychologies expérimentales en anthropologie on n'est pas très on n'est pas très à l'aise avec ça et on est même un peu démunis je dirais quand il s'agit de définir ce que ce qu'expérimenté veut dire même si beaucoup d'anthropologues sans le savoir font des vraies expériences même des expériences limites je dirais quand ils quand on va en amazonie pour chercher des je sais pas travailler sur la parenté ou je sais pas quoi on se retrouve souvent à travailler sur des cas limites de parenté mais quand on va en inde effectivement aussi on est dans quelque part un univers qui on touche aussi à des limites d'autres univers culturels donc on passe son temps à faire des expériences limite de plein de choses mais on s'imagine toujours qu'expérimenter c'est un peu se modeler sur les sciences expérimentales alors ça me paraît assez terrible comme comme idée donc on a toujours à l'idée les protocoles des sciences expérimentales qui enfin il manque d'une vraie théorie de l'expérimentation à mon avis enfin en anthropologie c'est un peu dans cette optique là que j'ai écrit ce livre donc il ya il ya à la fois une analyse de l'expérience et tout ce qu'on a fait et puis il ya une sorte d'ouverture conclusive sur comment faire des expériences de manière je dirais plus libre et sauvage faire du design de situation fabriquer des choses des objets peuvent paraître enfin des objets un peu ovnis apparemment ou faire des expériences de pensée tout ça me paraît être enfin faire partie aussi de il ya des des moyens possibles de faire l'expérimentation et je me suis beaucoup appuyé sur d'ewee parce que d'ewee a cette alors ouvre totalement la notion d'expérience parmi les pragmatistes américains pour essayer de montrer qu'il ya il ya de l'expérience chaque fois qu'on est dans une relation qu'on rentre en relation active avec son environnement alors soit pour pour créer une sorte de nouvel équilibre soit pour maintenir son équilibre et donc on passe son temps à être en situation limite voilà et et donc moi la question que je me suis posé c'est lui demander qu'est ce qu'on avait fait exactement enfin pour qui ça avait été une expérience ce je dirais gagner sur celle et ça je pense ça l'a été aussi ça l'a été pour les gens qui ont participé à la chose ça l'a été pour nous enfin qui avions conçu avec zaven le dispositif et puis je crois que ça l'a été aussi pour ganache lui même qui à travers cette chose expérimenter un nouveau support je suis assez convaincu par le fait qu'on a été simplement des presque des instruments pour permettre à voir dans quelle mesure une nouvelle forme de ganache pouvait exister sous forme de machine et alors il ya une définition de l'expérience que j'aime beaucoup mais c'est trop bien à claude bernard ce qu'on le sait c'est un peu les origines de tout ça mais claude bernard se disait qu'en fait qu'il y avait expérience à partir du moment où on fabriqué un protocole qui permettait de provoquer des phénomènes qu'on pouvait pas voir enfin qui permettait de saisir des choses qui étaient hors de notre portée mais il est c'est libre totalement le dirait le moyen et enfin le dispositif la méthode c'est à nous d'inventer le comment mais il y avait cette idée chez club bernard que au départ d'une bonne expérience il ya une incapacité à voir ou à saisir ou à comprendre ce qui nous environne et que voilà il faut trouver les bons protocoles pour précipiter des choses comme un peu comme de manière chimique se produisent des réactions qui nous permettent de voir des choses qu'on verrait pas autrement et donc j'en suis resté à ça si vous voulez dans ma démarche et rétrospectivement je me suis dit que ce qu'on avait fait c'était c'était d'inventer un dispositif que j'ai qualifié de dispositif à variables inconnues et je reviendrai un peu là sur cette idée parce que les variables nous étaient pas du tout données au départ et qu'il a fallu les comprendre les saisir voir ce qui s'était passé avec les gens et que ça a été le but en fait de face c'était tout mon travail ensuite au niveau du livre qui était de comprendre avec quelle variable on avait joué presque à notre insu alors avant avant ce projet on avait fait avec zaven toute une série d'expériences dont j'ai parlé enfin que j'ai mentionné dans le jour où les robots mangeront des pommes et c'est un peu le moment où j'ai commencé à m'intéresser aux interactions aux machines et ce qui était intéressant dans dans le travail qu'on a fait avec zaven sur les sur la robotique au japon c'est que en fait on a débarqué dans ce laboratoire japonais et on voyait des roboticiens qui faisait des expériences avec donc c'est autour du geménoïde alors c'était beaucoup autour de la une cannibalée de la veille de l'étrange mais avec des enfin souvent les expériences étaient très courtes elles étaient très orientées vers un objectif très précis et avec des questionnaires avec des cobayes si vous voulez et ça durait quelques minutes et c'était fini et ichigo nous avait laissé le champ libre pour faire exactement ce qu'on voulait et on a passé plusieurs semaines à inventer en fait des presque des exercices de théâtre on se on s'amusait avec le geménoïde à inventer des scénarios et à faire en fait des expériences de théâtre et puis on a réalisé qu'en fait ça nous permettait d'aborder des problèmes assez massifs la notion de personne de conscience la frontière entre le vivant et le non vivant c'est que l'intentionnalité et tout et que en fait on pouvait le faire enfin je dirais de façon assez libre en s'inventant des scénarios en s'inventant des espèces de petites pièces de théâtre ou en voyant dans quelle mesure on pouvait s'en servir autrement que enfin l'idée c'était pas je sais pas je vais prendre une idée totalement idiote est-ce que est-ce que le robot est vivant ou est-ce qu'il est pas la question c'est plus qu'est-ce qu'on peut faire avec cette machine qui est intéressant quoi et le but qu'on avait c'était vraiment de tester les possibilités de la machine et voir dans quelle mesure on pouvait s'en servir même pour faire des enfin je sais pas avoir une communication alors dans quelle mesure ça ça bousculait totalement justement les les canons les conventions d'une communication ordinaire donc est-ce qu'on pouvait faire des jeux avec et qu'est ce que ça pouvait donner exactement et on a eu un peu la même démarche avec avec ganache parce que l'idée c'était de mettre en circulation un dispositif que les gens pourraient s'approprier et avec lequel on pourrait jouer c'est à dire c'était c'était vraiment faire une sorte de c'était pas du tout créer un dieu et faire croire aux gens qu'il y avait dieu là dedans c'était vraiment absolument pas notre but d'ailleurs on regardait avec beaucoup de méfiance tout ce qui pouvait être proclamation d'un dieu artificiel enfin quand on a des gens dans la scie du Colvacique qui nous disent qu'on fait un dieu artificiel on rigole très fort nous notre je dirais notre projet était beaucoup plus pragmatique et sur les les possibilités de ce dispositif et donc à mesure on pouvait enfin qu'est-ce que ça qu'est ce que ça ferait d'introduire ça dans quelle mesure quels usages on pourrait en tirer entre temps on a fait je vois que denis vidal est là on avait fait l'exposition persona avec denis avec stian christine taylor et on s'est beaucoup pesé la question de des effets de personnes et tout ça donc ça s'est rentré beaucoup dans en ligne de compte dans dans ma réflexion pour le pour le livre donc l'exposition personnage on l'a faite justement c'était juste après gaillet sur self et puis avant que quelques années avant que que j'écrive le livre on s'est beaucoup interrogé alors avec denis que aussi avec christine sur les les effets de personnes sur la vallée de l'étrange comment d'une certaine façon la faire exploser et au contact des objets de branly on avait tout un univers d'objets qui nous permettait de justement faire jaillir enfin aller beaucoup plus loin que la théorie de maurie pour voilà lui donner d'autres d'autres ramifications et essayer de voir ce qui se passait justement quand on on passait le cap de la vallée de l'étrange on s'apercevait qu'il y avait tout un univers de variables inconnus et alors c'est un peu la je dirais la démarche que que j'ai suivi pour gagner sur self enfin pour le projet de voilà avec avec ce cette interface parce que il ya un peu au départ un effet d'étrangeté qui est semblable à celui de maurie dans la vallée de l'étrange c'est que c'est alors pour les indiens c'est un effet de le truc bizarre si vous leur étrangeté à eux enfin c'est c'est de voir qui a un visage humain dans une machine ça 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 paraît curieux il faut passer ce stade pour arriver à avoir un vrai dialogue ensuite donc tout le travail ensuite c'était de voir qu'est ce qui se passait exactement sachant que en fait la réaction elle était toujours au départ une réaction plutôt de méfiance dire mais je crois pas du tout qui puisse y avoir dieu dans ce truc là d'abord je pense pas que ganesh puisse être dans une machine tout mais puisque tu ressembles à ganesh je vais quand même te poser une question et le et le le dialogue commençait comme ça et et on avait souvent des conversations qui pouvaient durer une heure et demie et qui abordait des sujets très divers mais bon vous avez vu dans le film je vais bon ceux qui n'ont pas vu le film peuvent le voir vous aurez une idée plus en plus précise de l'expérience mais ceux qui l'ont vu bon savent de quoi je parle mais il ya il y avait cette réaction de méfiance au départ et puis après une sorte de deux jeux alors à la turing qui se mettait en place mais qui était plus pour tester la capacité de l'incarnant à bien incarner la voix de dieu c'est à dire qu'on disait bon je crois pas du tout à votre truc je pense pas qu'il y ait du là dedans mais puisque tu ressembles à ganesh je vais te poser une question et alors si tu es dieu qu'est ce que tu fais pour résoudre le trafic la pollution les problèmes de mes enfants et ça commençait comme ça et il y avait ça devenait un vrai processus presque un tribunal se mettait en place et souvent ça on a fait l'expérience un peu on s'est baladé avec le robot un peu partout dans bombay au moment de la fête de ganesh on a on a essayé de recruter des incarnants on avait lancé des petites annonces et puis on a plein de gens qui se sont proposés des des activistes politiques beaucoup des gens qui étaient convaincus que il y avait là une possibilité pour faire passer un message écologique féministe enfin voilà et on a eu aussi des astrologues des des gens qui qui étaient alors après avoir testé l'interface se sont dit que ça ferait une super interface de d'interaction thérapeutique et puis on a eu des gens un peu comme vous et moi enfin voilà des gens qui se sont présentés de manière très spontanée parce qu'ils voulaient faire une expérience et et d'ailleurs c'est souvent avec ces gens là enfin bon le livre raconte beaucoup ça qu'il y avait une des plus grandes surprises et disons qu'il y avait cette c'est devenu très vite quelque chose de participatif et quelque chose qui nous a en fait largement dépassé Zaven et moi et on était très contents on s'est laissé complètement enfin voilà dépassé avec le plus grand plaisir parce que le bon le premier jour on savait pas du tout comment ça serait perçu quand on est arrivé avec ça et le premier jour il a fallu faire un rituel comme on fait un rituel pour pour commencer les projets on fait des rituels en Inde pour commencer n'importe quelle entreprise et là comme on tournait un film et puis on lançait sur cette machine tout il fallait qu'on ait un officiant rituel un Pudjari pour faire un rituel à Ganesh qui est considéré comme une divinité auspicieuse et à qui il faut faire un rituel pour démarrer n'importe quelle entreprise et donc le Pudjari est arrivé c'est un peu le premier chapitre du livre que je raconte et puis il nous a demandé où était notre Ganesh et alors moi j'ai pointé mon doigt vers la machine et il a fait ok très bien et il a fait tout le rituel autour de la machine enfin on le voit aussi dans le film et il a fait comme si c'était une idole à part entière et en nous disant ben voilà oui c'est intéressant ce que vous faites peut-être le problème c'est est-ce que vous allez immerger comme on fait avec toutes les idoles au moment de la fête de Ganesh qui finissent immergés dans la mer une fois les rituels terminés parce que la fête de Ganesh est un moment assez particulier où Ganesh descend sur terre on lui fait un ensemble de rituels donc autour de son idole lui purifie les je dirais les malheurs des gens il absorbe tout ça dans son gros estomac et puis après quand tous ces rituels sont terminés on va immerger la l'idole dans la mer et puis on recommence l'année prochaine là évidemment on avait affaire à une machine alors est ce que ça faisait un bon support de d'incarnation est ce que c'était un support acceptable pour nous c'était un peu la question et on avait très peur que contraire ça soit complètement rejeté mais qu'est ce que vous foutez avec ce truc un dieu dans une machine non c'est pas possible or dès le premier jour on a eu comme ça des signaux qui nous montraient qu'en fait il y avait un intérêt et puis il y avait une vraie un vrai désir de jouer avec ça et de poser la question collectivement c'est à dire si effectivement ça ferait un bon support un bon support de d'échanges en fait qu'est ce que ça changerait exactement dans l'interaction avec dieu si on fait une idole qui parle si on veut alors je reviens à l'idée que c'était un peu un test de turing parce que quelque part c'est un test il y avait quelque chose du test de sturing mais en réalité ça nous a mené beaucoup plus loin parce que en fait personne était assez naïf pour se poser la question de savoir si c'était un dieu ou pas donc on pouvait pas on pouvait jamais réduire le jeu de questions réponses à au fond est ce que c'est un problème ontologique si vous voulez de statut de l'entité à laquelle on a affaire de savoir si c'est un dieu ou une machine en plus là c'est c'est un truc à trois termes il n'y a pas seulement homme et machine comme dans un test de turing il ya homme dieu et machine donc ça permet de jouer de manière je dirais un peu plus complexe vous pouvez considérer que vous avez affaire à un humain qui prétend être un dieu un dieu qui a pris la forme d'un humain un dieu qui possèderait une machine à travers un humain ou un humain qui serait possédé par un dieu à travers une machine la question vous posez c'est plutôt qui est qui parasite qui quoi enfin qui est hôte et qui est parasite dans l'affaire enfin qui pirate qui a que quoi et qui et ça alors c'est une question qui est un peu troublante mais c'est évidemment la question qu'on se pose dès le départ qui contrôle quoi quoi qui est derrière ça enfin qui est là mais qui peut avoir plusieurs réponses mais c'est quasiment impossible de décider en fait enfin de répondre à cette question et c'est ça qui fait qu'on passe du temps à dialoguer parce que très vite la question de savoir à qui j'ai affaire ou est-ce que est-ce que tu es vrai ou est-ce que tu es faux et remplacer par autre chose c'est bon qu'est-ce que je pourrais faire avec ce truc enfin et quelles possibilités offre cette interface que que d'autres supports ne permettraient pas et pour répondre enfin et pour vous faire une idée vous êtes obligé de je dirais de dialoguer et de tester par vous même les possibilités de la chose et généralement ce qui se passait c'est que ce que les gens testaient c'est pas seulement la capacité de la personne qui était derrière à bien incarner la voie de dieu c'était la capacité du dispositif à générer de la de la sagesse ou des principes qui pourraient être acceptables comme étant la voie de dieu donc on avait un cycle de questions réponses qui se mettait qui pouvait être assez intense qui se mettait en place et souvent quand l'incarnant était mis en défaut ce qui était souvent le cas parce que si vous vous dites bon puisque t'es dieu qu'est-ce que tu fais pour résoudre la pollution ou le trafic et évidemment dieu enfin l'incarnant n'a pas forcément des réponses enfin correctes à apporter à ces problèmes de société quoi ça pouvait être aussi des questions métaphysiques ça ne pouvait être voilà qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses qui est le mieux entre le le yoga de l'action ou le yoga de la connaissance quoi donc on essaie souvent de le mettre en défaut sur des problèmes métaphysiques aussi enfin sur des questions plus religieuses aussi et donc quand on n'était pas satisfait des réponses qui étaient apportées alors il y avait tout un combat qui s'engageait qui était un combat d'opinion au fond comme un enfin voilà dans un débat politique mais il y avait aussi des moments intéressants où en fait ce qui se passait c'est qu'on on essayait d'apprendre à l'incarnant à bien faire son travail et à bien dire les choses donc lui apprendre son rôle de dieu quand on pensait qu'il le faisait pas correctement en l'alimentant avec des idées ou des nouveaux principes et donc très vite on s'est aperçu qu'en fait il y avait une volonté collective de réinitialiser dieu si vous voulez de le remettre à zéro c'est pour ça que le livre s'appelle dieu.zero et c'est ça qui m'intéressait sur le plan anthropologique c'est qu'en fait ça a commencé comme une expérience de psychologie expérimentale mais c'est devenu quelque chose de beaucoup plus grave quelque part qui était au fond voilà qu'est-ce que ça fait est-ce qu'on peut réinitialiser dieu ou le remettre à zéro sachant qu'on n'est pas satisfait de sa forme actuelle ou de ses formes actuelles puisque la plupart des gens venaient se plaindre au robot ou à l'incarnant d'abord d'une chose c'est que dieu ne répond pas et qu'il ne répond pas quand on est dans la détresse et que faire des rituels ne sert à rien et qu'on n'obtient pas du tout ce qu'on veut à travers ses incarnations et que voilà donc il y avait une crise au niveau de la relation des gens avec leur dieu qui tout à coup jaillissait et le dispositif devenait une sorte je dirais d'entonnoir par lequel allaient se déverser tous les tous les griefs si vous voulez des gens et tout ce qu'ils ne pouvaient pas dire autrement enfin si vous voulez dans leur je dirais leur rapport intime avec dieu et alors j'en ai tiré une sorte de modèle alors bon c'est un peu il y a disons que le le bouquin c'est plus un c'est écrit vraiment comme un récit une sorte de presse de roman expérimental si vous voulez enfin j'ai raconté l'expérience de A à Z quoi et puis il y a un moment il y a un chapitre un peu théorique qui est le chapitre qui je pense va intéresser davantage voilà les gens qui font de la psychologie expérimentale et tout ça et puis qui essaye de de reprendre un peu enfin de proposer une sorte de modèle et et qui développe l'idée de des seuils et de ce que j'ai appelé le point zéro et alors pour le dire un peu rapidement mais je pense que enfin si ça vous intéresse vous irez voir le livre enfin le chapitre en question mais il y a en gros ce que j'ai que j'ai réalisé c'est qu'il y avait à peu près trois phases dans un dialogue avec le avec Ganesh il y avait une phase une première phase qui était une phase de alors d'appréhension où les gens s'approchent du robot et tout et puis cherchent à déterminer à qui ils ont affaire et puis on le fait en lui posant des questions un peu sur voilà qu'est-ce qu'il y a derrière et tout puis il y a une deuxième phase qui est une phase plutôt d'une phase d'apprivoisement durant laquelle on va on va tester on va voir sur quel mode il faut qu'on se positionne avec ce avec la chose et puis il y a une troisième phase qui est une phase de de contractualisation on va essayer alors non pas de d'obtenir des choses parce que justement on n'obtient rien des dieux parce que c'est ça le problème c'est que souvent les gens sont dans une relation ils vont vouloir obtenir quelque chose de dieux mais où on va essayer de nouer une relation enfin de de trouver les conditions de félicité pour une relation vertueuse si vous voulez en dehors d'un contrat qui serait celui d'un d'un contrat purement instrumental et donc on va négocier avec lui sur une foule de sujets et et même si on n'est pas d'accord avec lui on va essayer de trouver un accord quelque part donc il y a tout un processus alors qui est assez turbulent souvent très conflictuel et que j'essaie de modéliser par ces ce que j'ai appelé ces régions là parce que c'est pas du tout sûr qu'on des fois on commence dans une région et puis on se retrouve dans une autre et tout c'est beaucoup plus je dirais chaotique et labyrinthique que la vallée de l'étrange de Maurice Simé il y a une tendance il y a une tendance du dispositif au désordre enfin presque à l'entropie c'est à dire que l'expérience finit toujours par échouer ou par s'enliser et l'incarnant par atteindre un je dirais une sorte de de seuil d'incapacité et c'est ça que j'ai appelé le point zéro c'est à dire que c'est le moment où en fait il peut plus avoir réponse à aucune des questions ou alors il est tellement il a été tellement perturbé et dérangé par les questions qu'on lui a posées qu'il n'a plus il n'a plus la force il n'a plus la capacité de répondre et parce qu'en fait c'est juste impossible d'incarner Dieu si vous voulez il y a enfin c'est un c'est un truc c'est un c'est l'adoption d'un point de vue impossible et donc il y a un moment où tout tout finit par s'écrouler les capacités de l'incarnant trouvent leurs limites vous en tant que quand vous questionnez vous jouez au jeu de questions réponses si vous voulez avec la machine vos propres représentations de Dieu ne sont plus du tout ce qu'elles étaient et il y a une sorte de mise en échec a priori du dispositif et alors bien sûr il ne faut pas s'arrêter là c'est une expérience qui était vouée à échouer de toute façon et ça on ne le savait pas au départ mais incarné Dieu en tout cas c'est voué à l'échec voilà donc il faut bien s'en rendre compte mais il faut atteindre je dirais cette mise en échec ce mode de mise en échec pour que quelque chose se passe d'intéressant et alors bon des fois on n'arrivait pas forcément jusque là mais la plupart du temps on y arrivait d'une manière ou d'une autre c'est pour ça que les conversations étaient assez longues et alors j'ai appelé ça le point zéro parce qu'en fait c'est un point c'est une sorte de seuil qui est un seuil de régénération à partir duquel si vous voulez une nouvelle relation est possible alors là je me place vraiment du point de vue indien quoi enfin entre les hommes et les dieux une nouvelle une nouvelle relation possible et où en fait on est plus on a on a purgé je dirais toutes nos les représentations embarrassantes qui sont les nôtres concernant pas seulement les dieux mais concernant aussi les machines et donc il y a un travail de purge qui se fait pour arriver d'une certaine façon à une relation un peu réaliste au fond avec la chose et puis avec ses possibilités sachant que les possibilités de la chose enfin de ce dispositif c'est vraiment de pousser les gens à je dirais s'entendre sur des formes de sagesse sur des principes qui étaient pas du tout qui sont pas du tout là au départ mais qui par le dialogue finissent par émerger c'est à dire qu'il y a il y a un moment on arrête de se poser la question de savoir à qui on a affaire et on finit par se dire qu'est-ce que qu'est-ce que je peux tirer pour ma vie voilà de tous les jours qu'est-ce que qu'est-ce que je peux en tirer pour changer ma propre conception de ce que c'est Dieu etc qu'est-ce que je peux tirer de cette interface quoi qui soit qui soit intéressant pour moi voilà et et alors il y a il y a un domaine où on parle de point zéro et ça je m'en suis aperçu après j'ai presque regretté que d'avoir réalisé ça après c'est en physique quantique où le point zéro c'est ça désigne la plus faible énergie possible d'un système c'est c'est l'énergie d'un système quand il a quand il est dans son état basique quand on est dans son état fondamental et qu'on lui a retiré toute autre forme d'énergie et après il faut regarder comment ça fluctue comment ça ongule et là c'est un peu pareil et donc j'ai j'ai débouché sur une espèce de alors de modèle que j'ai appelé une théorie des seuils je vais pas trop détailler aujourd'hui mais vous avez je dirais le le seuil d'étrangeté qui est un peu le en fait c'est le point de départ quoi au fond c'est c'est la vallée de l'étrange de Maury au fond mais qui est très vite dépassé et on se retrouve dans une alors ce que j'ai appelé une zone d'ambiguïté ontologique ce qui est ce qui est en bas donc c'est la question à qui j'ai affaire comment dépasser le doute sur sur à qui j'ai affaire et puis on va se retrouver alors si on arrive à dépasser ça dans quelque chose qui est sur un un terrain de négociation si vous voulez où effectivement on va on va on va commencer à parler de ce qu'on de ce qu'on peut négocier avec le enfin avec l'interface en termes politiques sujet de société et tout et puis on va se retrouver dans alors on peut basculer avant ou après ça c'est ça dépend des dialogues en fait des fois on va se retrouver de la zone d'ambiguïté ontologique dans le terrain des négociations ou presque directement et puis des fois on va passer de la zone d'ambiguïté ontologique à ce que j'ai appelé la zone de fluctuation spectrale où la question c'est c'est au fond à quel dieu j'ai affaire dans la panoplie des dieux existants du plus matériel au plus invisible parce qu'on s'est aperçu qu'en fait moins on répondait de manière correcte à des questions c'est à dire que plus en fait l'incarnant révélait qu'il était un humain qui parlait au nom de dieu et pas un dieu plus en fait dieu continuait à exister sous une forme spectrale dans le dialogue et plus du coup le donc la personne qui pose des questions disait mais voilà si tu étais dieu tu devrais dire ça ce qui voulait dire qu'en fait dieu était toujours là de manière spectrale mais qu'on dissociait bien l'homme et le dieu et que en fait plus l'incarnant se plantait à incarner dieu si vous voulez plus dieu se renforçait et continuait à exister sous une forme spectrale et chaque incarnant devait d'une certaine façon arriver à arriver jusqu'au ce que j'ai appelé le seuil du méta c'est à dire le seuil où il arrivait à faire la preuve du fait qu'il pouvait prétendre être une manifestation divine et là là encore c'était je dirais c'est des blocs de dialogue que j'ai traités pour montrer qu'en fait on pouvait être à certains moments voilà dans telle ou telle région si vous voulez alors bon le alors l'ère d'attraction d'Archanique je pense que Denis va rigoler parce qu'il est indianiste donc il sait ce que c'est que le darshan le 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 darshan ça désigne en Inde en fait toutes les les gens vont prendre la vision des divinités donc ce qu'on appelle le darshan prendre le darshan d'un dieu ou quelqu'un de célèbre c'est au fond aller le voir pour en tirer un bénéfice généralement un bénéfice karmique en tout cas ça porte ça porte chance que de voir de voir un dieu ou de voir une personne célèbre et tout mais ça met dans une relation assez particulière de dévotion où vous allez vous êtes réduit quasiment au silence parce qu'on voyait beaucoup de gens qui alors c'était enfin je dis beaucoup c'est pas c'est pas beaucoup en réalité mais c'est quand même quelques-uns à chaque fois qui venaient qui voyaient la machine et qui se prosternaient si vous voulez lui touchaient la trompe comme si c'était un dieu et puis lui parlaient de manière très respectueuse comme s'ils avaient affaire à un dieu en cherchant sa bénédiction et donc quand on était dans ce type de voilà de moment là quoi on est dans ce que j'ai appelé l'ère d'attraction darshanique ce qui ne voulait pas dire qu'après on ne pouvait pas se retrouver dans une autre sphère ou dans une autre zone à partir du moment où on acceptait d'avoir un dialogue voilà et il y a alors ce que j'ai appelé la zone des turbulences mondaines qui est une zone d'intense conflit social où en fait la question c'était plus de savoir au fond on accusait souvent Dieu d'être totalement impuissant pour résoudre les problèmes des gens voilà et la question c'était le débat portait très souvent sur qui a le pouvoir est-ce que c'est Dieu est-ce que c'est les hommes politiques est-ce que c'est les humains etc et beaucoup d'incarnants qui incarnaient Ganesh faisaient tout alors c'est presque de la j'irais presque de la la théologie pop en disant oui Dieu Dieu est en toi Dieu en fait n'existe pas Dieu Dieu c'est toi etc enfin d'où le titre du film d'ailleurs Ganesh Ursel parce que c'était presque un message enfin voilà un message que que les incarnants reprenaient presque à tir l'arigot comme quoi c'est voilà au fond comme si le dispositif lui-même ne pouvait amener qu'à une qu'à cette qu'à défendre au fond ce message là que voilà faire redescendre Dieu sur terre si vous voulez et faire redescendre Dieu dans l'humain etc bon en fait c'était simplement une des options que que l'incarnant avait mais on se retrouvait très souvent dans cette problématique là et donc à savoir qui avait le pouvoir qui avait la puissance et et comment redistribuer je dirais le pouvoir ou la puissance de manière productive et créer un nouveau pacte de plus réaliste avec des dieux qui seraient dotés autrement si vous voulez et pas et pas d'une puissance excessive voilà qui serait dotée d'une puissance rédonnable si vous voulez qu'on est prêt à leur donner et pas d'un trop plein de puissance qui est jamais d'une certaine façon enfin qui au fond n'apporte que de la déception et on pouvait alors dans dans certains cas là encore c'est pas dans tous mais dans les cas les plus intéressants atteindre ce que j'ai appelé un seuil de morphogenèse critique où en fait on a un incarnant qui qui se révèle être un ganesh tout à fait singulier et tout à fait particulier et on a eu beaucoup alors d'activistes qui 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 se sont révélés être d'excellents ganesh mais des ganesh bien bien spécifiques des ganesh écologistes des ganesh féministes ou des ganesh on a eu un ganesh transsexuel donc qui était une femme qui s'est qui a qui a incarné ganesh et qui qui a qui a tellement bien épousé son rôle ce que je raconte dans le livre qu'elle a fini par se dire qu'elle était un dieu transsexuel et donc ça moi ça m'a beaucoup intéressé parce que en fait il y a je vous remontre une image il faudrait que voilà donc ça c'est bon c'est une image qui est tirée du film parce qu'il y a il y a un moment dans le film on s'amuse à faire un espèce de chat roulette avec des des formes de ganesh comme ça avec la plupart des incarnants et en fait on s'est rendu compte que c'était peut-être le meilleur la meilleure manière de faire sens de ce qui s'était passé c'est que c'est que ça a été un dispositif qui a généré des ganesh tout à fait singuliers y compris même un ganesh celui qui est à droite en bas là qui était un professeur l'équivalent du MIT indien si vous voulez d'un institut technologie et qui lui en fait mettait en garde les gens contre les ondes les antennes relais les dégâts de la wifi et l'usage des téléphones portables donc qui était une sorte de militant anti-radiation donc on a eu un ganesh militant anti-radiation si vous voulez et puis on a eu voilà des ganesh astrologues et ça d'une certaine façon ça s'articulait assez bien avec je dirais ce que sont les divinités en Inde qui peuvent avoir plusieurs formes etc et puis peuvent aussi je dirais acquérir des nouvelles formes et donc c'était un dispositif qui d'une certaine façon stimulait ce processus là et qui faisait émerger des j'ai envie de dire des dieux alors des dieux inconnus ou des dieux spécifiques enfin très particuliers alors bon je vais pas continuer sur ce modèle plus en détail parce que vous pouvez regarder un peu dans le livre c'est vraiment enfin j'essaye d'expliquer comment ça ça fonctionne qu'est-ce qui se passe quand on se retrouve dans une zone et qu'on court-circuit une autre etc enfin comment on arrive à passer les seuils et comment certaines expériences n'arrivent pas du tout à passer tous ces seuils mais comment une bonne expérience permet de passer les seuils et sachant que enfin pour moi la question ça a été au fond je m'en suis rendu compte après au fond que la la raison pour laquelle ça avait été une expérience aussi riche c'est qu'au fond on expérimentait autour d'un au fond d'un 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 irreprésentable quelque chose qui est un immatériel qui est partiellement matérialisable et qui mais qui d'une certaine façon n'a pas de mérite d'être pensé comme étant totalement flou si on prend enfin si on prend le concept de Dieu alors y compris ici d'une certaine façon je pense qu'on aurait à peu près des enfin on n'aurait pas forcément des choses similaires mais disons qu'on on partirait aussi sur des des choses qui sont assez floues et fluctuantes sur le plan ontologique voilà si vous posez la question de savoir comment enfin où est Dieu et qu'est-ce que c'est évidemment là vous avez un il y a un spectre très large de réponses possibles mais ce qui est intéressant c'est d'avoir le dispositif qui vous permet de mesurer je dirais les fluctuations les passages du plus du plus matériel au plus au plus abstrait au plus irreprésentable et qui met à apporter je dirais apporter d'expérience en tout cas ou apporter d'humain quelque chose qui normalement ne l'est pas donc c'est une une expérience impossible si je puis si je puis me permettre au résumé qui sert de point de départ parce que se mettre à la place de Dieu c'est c'est juste une expérience presque inconcevable et et qui enfin d'une certaine façon permet de rapatrier dans à l'échelle 1 enfin à l'échelle humaine un certain nombre de questionnements qu'on se pose enfin voilà c'est un peu comme ça que j'ai conçu le alors est-ce que c'était un bon dispositif je pense qu'on juge les dispositifs à je dirais la quantité de de spéculation qu'on peut en tirer d'analyse et j'ai l'impression en tout cas que ça enfin moi ça m'a ça m'a occupé quelques années d'essayer de comprendre exactement ce qu'on avait fait et je me dis au fond rétrospectivement qu'on a peut-être inventé une sorte de alors de piège à Dieu si vous voulez alors qui est très différent d'un dispositif de de psychologie expérimentale où l'expérimentateur serait en surplomb là on laissait les gens incarner Dieu le et faire leur propre psychologie des religions si vous voulez et donc c'était pas seulement un piège à Dieu au sens où il fallait il s'agissait de donner l'illusion d'un Dieu c'était pas ça c'était pour piéger Dieu si vous voulez la notion de Dieu et pouvoir la prendre enfin par par en dessous enfin redescendre d'un cran dans le je dirais l'appréhension métaphysique de ce qu'on des formes qu'on pouvait lui donner on às inside et à be é donc à